Tout changement commence par une attitude de foi. Assister à l'émission « Foi en action ». Combien de fois vous avez déjà dit ou entendu dire « C'est ma croix, c'est mon karma, c'est la vie, c'est comme ça, j'ai toujours entendu parler dans ma famille, c'est comme ça. Nous sommes ici pour vous parler, cher ami. Nous sommes ici pour vous regarder en face et vous dire « Vous n'êtes pas obligé de charger encore, et encore, et encore cette oppression. J'aimerais me diriger à vous que vous êtes en dépression, malade, infirme, ou que vous ne savez même pas ce que vous êtes en train d'avoir. Vous savez juste une chose, que telle comme vous êtes, ce n'est pas bon. Nous sommes en train de vous parler d'un Dieu qui, à travers cette émission « Foi en action », veut entrer dans votre vie et veut réaliser le miracle. A partir du moment qu'on entend certains mots « Cancer », « Dépression », « Divorce », « Séparation », beaucoup de personnes commencent à marcher, à marcher dans une vallée de l'ombre de la mort. Imaginez que tout est obscur, maintenant. Je ne sais pas si vous allez comprendre. Imaginez qu'il n'y a plus de lumière. Tout est éteint. Il n'y a plus aucune lumière. Qu'est-ce que vous allez voir au milieu de l'obscurité ? Vous n'allez rien voir. Tout sera flou, tel comme dans cette image, maintenant. Mais nous sommes ici pour vous parler d'un Dieu qui veut entrer dans votre vie et il veut éclairer votre vie. Il veut donner lumière à vos jours. Il veut apporter solution. Vous qui êtes en train de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, il veut faire que vous puissiez voir la lumière et que cette lumière éclaire toute votre vie. Vous allez accompagner cette invitation parce que demain, mardi, 25 octobre à 19h, vous êtes notre invité spécial à sortir de cette obscurité, de cette ténèbre et à arriver auprès de celui qui est capable de vous donner, non, excusez-moi le terme, un dépannage, un coup de main, porter manœuvre, non, mais vous donnez véritablement ce qui est écrit dans cette promesse. Le roi David a marché dans la vallée de l'ombre de la mort, mais il est sorti de la vallée de l'ombre de la mort. qui peut-être vous êtes en train de marcher sans sortir. Aujourd'hui, lundi, nous allons lutter et nous vivons les douze lundis des héros de la foi comme vous pouvez voir en ce moment dans votre écran. Vous pouvez voir ces douze lundis que Dieu veut aider ceux qui veulent réussir à avancer. mais j'aimerais déjà toute votre attention pour cette journée de mardi. Mardi. mardi 25, le même Dieu qui a agi et fait miracle dans la vie de ce témoignage que vous allez accompagner. Elle était en train de marcher déjà dans la vallée de l'ombre de la mort parce que cancer, excusez-moi, cancer, la plupart des vies approche beaucoup de personnes d'une mort fatale. Nous allons revenir. Accompagnez attentivement. Il est possible que cette promesse aussi elle soit la vôtre. Nous allons vous la donner ce mardi et tout à l'heure on parlera plus à ce sujet. Silencieuse, sans faire de bruit, invisible à l'œil nu, mais causant de nombreux dégâts. Une maladie souvent insoupçonnée et qui est la cause de 90% des décès dans le monde. Le cancer. À l'origine de près de 10 millions de décès en 2020, le cancer est l'une des principales causes de mortalité dans le monde selon l'Organisation mondiale de la santé. Le cancer est une maladie provoquée par la transformation de cellules qui deviennent anormales et qui prolifèrent de façon excessive. Ces cellules déréglées finissent parfois par former une masse qu'on appelle tumeur maligne. Une analyse menée par Santé publique France sur la période 2007 à 2016 aux Antilles et Guyane a dénombré 1 728 nouveaux cas de cancer par an en Guadeloupe, avec en majorité le cancer de la prostate chez l'homme et le cancer du sein chez la femme. 660 décès par cancer par an en Guadeloupe ont été constatés durant cette analyse. En dépit des investissements des laboratoires pharmaceutiques qui se chiffrent en milliards de dollars chaque année, ce fléau touche et dévaste la vie de nombreuses personnes, souvent très jeunes. Dans l'année 2012-13 ans, j'ai commencé à avoir certaines douleurs abdominales, plus précisément sur le bas du ventre. Même on enlèche le médecin tout le temps. Juste avec un examen, il disait forcément que c'était soit une gastro ou une infection. Ça nous est arrivé aussi d'aller aux urgences par rapport à ça parce que c'était quand même assez fréquent. Un beau jour où la douleur s'est vraiment accentuée, c'est-à-dire que là, c'était plus les. On va dire les petites douleurs que j'avais comparées. Là, je ne pouvais plus marcher. Mon ventre avait doublé de volume au point que les personnes qui me voyaient, même le médecin pensait que j'étais enceinte alors que ce n'était pas le cas. Le ventre avait doublé de volume. Il était dur. Je n'arrivais plus à marcher. Je ne pouvais pas dormir. Tout ça à l'âge de 12 ans. 12 ans, voilà. Je suis arrivée à un point où je n'arrivais pas à dormir. Toute la nuit, j'étais en larmes parce que je ne pouvais pas dormir. À ce moment-là, les médecins qui ne voyaient que l'infection a priori, c'est là qu'ils ont vu qu'effectivement, il y avait un kyste qui était de la taille de ma langue de foot. Et ce kyste, il était où en fait? Alors, le kyste était situé sur mon ouvert droit. Et suite en fait à ce diagnostic, qu'est-ce que les médecins vous ont annoncé? Ils m'ont tout de suite appelé moi et ma mère pour nous dire que c'est un kyste et qu'avec une opération, juste avec l'opération, ça ira, on va enlever le kyste et ça ira, la vie va redevenir normale. C'est lorsqu'ils ont examiné ce qu'ils avaient enlevé qu'ils ont découvert que ce n'était pas simplement un kyste banal comme le médecin disait, mais que ça, ça s'est transformé en cancer de l'ovaire. Et du coup, ce kyste-là poussait déjà tout sur le côté, le testin, le foie, ça prenait déjà toute la place dans le ventre en fait. J'ai été choquée parce que j'avais déjà vu des films où les personnes qui avaient des cancers mouraient. Donc pour moi, c'était ce qui allait m'arriver en fait, pour moi, j'allais mourir. Le cancer de l'ovaire est un cancer qui est insidieux, c'est-à-dire qui est silencieux et fait partie, ce n'est pas le seul, mais fait partie des cancers les plus silencieux. Des symptômes qui sont très douloureux en fait, qui sont très douloureux et qu'on n'interprète pas forcément tout de suite comme un cancer. On part au début avec des douleurs abdominales, toutes simples. Généralement, la plupart des cas, lorsque l'on le détecte, souvent, nous sommes déjà à un stade 3 ou 4, c'est-à-dire les deux derniers stades, les deux dernières phases avant le stade terminal. Vu qu'il est insidieux, vu qu'il est très silencieux, le temps que les symptômes se déclarent, pour la plupart des cas, il est déjà souvent trop tard, qui résulte souvent un cancer qui est mortel. et dans le meilleur des cas, souvent, les personnes, les femmes, en fait, s'en sortent avec des conséquences. Ce que le médecin m'a dit, c'est qu'il fallait que j'aille en France pour pouvoir faire de la chimiothérapie. C'était déjà urgent parce que ce cancer, il était déjà au stade 3, c'est-à-dire qu'il était déjà quand même assez avancé. Lorsque vous êtes arrivée en métropole, qu'est-ce qui s'est passé? Quels ont été les traitements face à cette maladie? Donc, ma chimiothérapie faisait 5 jours, donc c'était 5 jours de souffrance, mais derrière, j'avais 2 semaines où je ne pouvais pas manger ou j'étais faible. 2 semaines où je devais me reprendre techniquement pour me préparer à la prochaine, mais 2 semaines de faiblesse, en fait. Donc, je restais quasi 3 semaines dans le mois où j'étais dans un... dans un état pas possible. Ce cancer que vous avez eu, au-delà d'avoir un impact dans votre santé, est-ce qu'il a eu des impacts dans les autres domaines de votre vie? Alors, je peux dire que le plus grand impact qu'il y a eu dans ma vie, c'est sur... non seulement sur ma scolarité, mais sur ma vie sociale, si je veux dire ça comme ça, parce que la scolarité, forcément, je rentrais... je devais rentrer en 4e. C'est vrai que j'ai eu des grosses lacunes dans ma scolarité par rapport à ça, et même au niveau social, avec... en retournant à l'école, j'ai eu des problèmes par rapport à ça, parce que dans la chimiothérapie, j'ai finalement... j'ai perdu mes cheveux. et c'est vrai que les autres personnes n'ont pas cherché à savoir pourquoi je serais retournée à l'école sans mes cheveux, mais tout de suite, j'ai été... j'ai subi des moqueries, en fait. Ils n'ont pas cherché à savoir que oui, j'ai été malade ou autre. Non. Si ils voient quelqu'un sans cheveux, et bien tout de suite, je me moquais, je rigolais, donc c'était difficile, en fait, à ce moment-là. Cette maladie ne regarde pas les conditions, la culture ou la renommée d'une personne. Le célèbre acteur Chadwick Boseman, héros du film Black Panther, est décédé le 28 août 2020 à l'âge de 43 ans après 4 ans de lutte contre le cancer du côlon. Les biens, la célébrité ou l'argent ne garantissent pas la guérison totale. Alors, il y a-t-il une solution face à ce problème irréversible ? Comment j'ai pu surmonter le cancer ? C'est parce que j'ai connu la foi, j'ai connu le centre d'accueil universel, j'ai appris qu'il y avait un Dieu, qu'il y a un Dieu, plutôt, qu'il y a un Dieu qui pouvait me guérir. Et c'est ce qui s'est passé, en fait, c'est-à-dire que j'ai connu le centre d'accueil universel et c'est en arrivant au centre d'accueil universel que les médecins ont déjà pu découvrir quel était le problème que j'avais depuis 12 ans. Le problème était là, on n'arrivait pas à voir que vous aviez ce kiss, que vous aviez ce cancer et en arrivant au centre d'accueil, là, en faisant les mêmes examens qu'avant, ils ont découvert que c'était un cancer. Exactement. Donc, c'est lorsque je suis arrivée, je m'en rappelle, je suis arrivée un mardi, justement, dans la prière pour la santé et c'est parce que j'ai entendu une parole que le pasteur avait dit qui était tirée de la parole, qui disait qu'il n'y a rien de caché, qu'il ne soit pas dévoilé. Et c'est vrai que cette parole m'avait attirée l'attention parce que c'était exactement ce que je vivais. J'avais quelque chose, mais on ne voyait pas. Ma famille déterminait, les pasteurs déterminaient aussi. Dieu était là, donc on a agi notre foi, on a appris à prier, à lui demander de faire quelque chose. Les médecins ont dit une chose, on va obéir, mais je veux que tu puisses faire quelque chose. Peut-être que les médecins ne m'ont rien garanti. Ils m'avaient dit on va faire psychiothérapie pour voir l'évolution. Ils n'ont pas garanti que les psychiothérapies allaient fonctionner, mais moi, je voulais entre guillemets une garantie. Et de ce que j'entendais au Centre d'Agrès Univertel, Dieu pouvait me donner cette garantie-là, Dieu pouvait me dire tu vas être guéri, tu es guéri, Dieu pouvait me dire ça. Mais justement, qu'est-ce qu'il a dit en fait? Qu'est-ce que Dieu a dit? Ce que Dieu a dit, c'est qu'au bout de la troisième chimiothérapie, tu seras guéri. Et je me suis accrochée à cette parole, j'ai cru. Et c'est vrai qu'au bout de la troisième chimiothérapie, lorsque les médecins ont fait les mélanges sanguins, ils ont remarqué que le taux de la maladie diminuait. Au bout de la troisième chimiothérapie, ils ont vraiment vu que le taux était passé en dessous, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'y avait plus de cancer. Aujourd'hui, je vais très bien. Il n'y a plus de cancer, il n'y a plus de kyste. Je fais mes contrôles assez souvent, pratiquement tous les ans, je les fais. Et donc, le médecin me confirme à chaque fois qu'il n'y a pas de problème, même lorsqu'on doit faire des prises, des bilans sanguins, le médecin, je lui demande moi-même de vérifier le taux de cette maladie. Mais il n'y a pas. Le taux, c'est toujours à zéro. Il n'y a pas de traces de cancer, il n'y a pas de kyste. Tout va bien, en fait. Donc, vous pouvez dire que Dieu vous a guéri. Vous avez bien entendu suivi les conseils, les orientations de la médecine, des médecins. C'est très important de suivre ce que la médecine dit. Mais vous avez allié cela avec votre foi et vous avez vu le résultat. Voilà. C'est-à-dire que je n'ai pas négligé. Je croyais que Dieu, j'ai cru que je pouvais faire, mais je n'ai pas négligé ce que le médecin me disait. J'ai obéi au médecin parce que j'obéis, mais j'ai obéi à Dieu aussi. Dieu qui me disait de croire, j'ai obéi, j'ai cru et Dieu a fait, en fait. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. C'est pour cela que de nombreuses personnes cherchent la guérison à travers de leur foi associée à la médecine. Et c'est grâce à ce pouvoir qu'ils ont réalisé des miracles extraordinaires. Rien n'est impossible à Dieu. Croyez que le temps des miracles n'est pas terminé. Excusez-moi tous ceux qui ne croient pas, mais je crois au miracle. Je crois que Dieu est le même. Et lorsque vous allez recevoir cette parole ce mardi, vous allez comprendre mieux ce que nous sommes en train de parler. Vous allez comprendre mieux ce que Maïna a parlé. Vous allez comprendre mieux ce que tous les jours dans chaque émission, fois en action, nous vous parlons. vous allez comprendre la foi que nous avons. Et même si vous n'arrivez pas à comprendre, ce n'est pas grave. Venez vous-même, venez essayer. Qu'est-ce que vous avez à perdre ? Vous avez déjà perdu santé, vous avez déjà perdu famille, vous avez déjà perdu travail, vous avez perdu même envie de vivre. Et beaucoup de personnes arrivent jusqu'à nous et nous disent « Je ne sais même pas pourquoi je n'ai plus envie de vivre. » Je ne sais même pas où a commencé ce problème. Je ne sais même pas pourquoi ce problème a commencé. Mais où il a commencé ? Où il vous a fait marcher dans cette vallée de l'ombre de la mort ? Dieu va vous délivrer. Accompagnez cette invitation. Préparez un verre d'eau, une bouteille d'eau si vous pouvez. Parce que je vais déterminer, je vais vous lancer un défi. Je vais lancer un défi à vous qui nous assistez. Indépendamment si vous êtes d'une autre église, d'une autre dénomination, d'une autre religion. Nous ne sommes pas là pour que vous changez d'église ni de religion. Mais nous voulons le meilleur pour vous. Nous voulons que le même que nous pouvons sentir, ressentir vraiment, le même que nous pouvons avoir nous-mêmes, vous pouvez aussi avoir dans votre vie. Et nous allons revenir tout de suite. pour déterminer cela à travers la prière. Quand vous regardez autour de vous, vous voyez que tout le monde semble être heureux. Vous aussi, vous aimeriez avoir ce bonheur. Mais vous ne l'avez pas. À cause d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Chaque humain affronte des situations qui sont difficiles. Mais dans de nombreux cas, peu importe à quel point vous essayez, vous voyez que seul, vous ne pourrez jamais les surmonter. Quelle est la situation qui enlève votre paix ? Votre santé fragile ou celle des membres de votre famille ? La division dans votre foyer ? La division dans votre foyer ? Les portes qui sont fermées ? Les vices ? Mais même quand tout semble perdu, sachez qu'il y a une solution. Une clameur, un lieu de guérison où les miracles arrivent dans la vie de ceux qui croient. Ne manquez pas cette occasion de changer l'histoire de votre vie. Tous les jours, trouvez une porte ouverte pour résoudre votre problème. Lundi, recevez une orientation pour votre réussite financière. Mardi, déterminez la restauration de votre santé. Mercredi, renforcez votre communion avec Dieu. Jeudi, clamez pour votre famille et votre vie sentimentale. Vendredi, venez chercher la délivrance spirituelle. Samedi, priez pour tous les cas qui sont impossibles. Et dimanche, commencez la semaine avec la bonne direction de Dieu. Universelle d'homme, en Ouaïe. Regardez bien cette image. Regardez bien. C'est la promesse de Dieu. Si vous êtes en train de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, souffrance familiale, sentimentale, professionnelle, rien ne va dans votre vie, ce mardi, vingt-saint, vous êtes notre invité. Je vais faire une prière en votre faveur. Je vais déjà déterminer que ce lundi soit différent. Vous avez besoin d'aide urgente. N'attendez pas ni mardi, vous ne venez déjà aujourd'hui. Les portes sont ouvertes pour vous aider à réussir. Mais demain, spécialement, spécialement, ici, aux abînes, pour toute la Guadeloupe, toutes les églises, nous serons ici réunis dans une seule foi, une foi universelle, une foi forte, ferme, en voquant le Dieu des miracles. La nuit, la nuit des miracles. Et nous croyons que le miracle, le plus grand, va arriver déjà à l'intérieur de vous. Allons parler avec Dieu. si vous pouvez tenir votre verre d'eau, votre beauté d'eau proche de votre écran, de votre télé, faites un pas vers l'avant, éloignez toute distraction et nous allons clamer en votre faveur. Dieu tout-puissant, Dieu des miracles, nous entrons en prière pour tous, pour toutes les familles, toutes les personnes, tous les malades, les infirmes, les affligés, les oppressés. Et je crois, je crois qu'aujourd'hui commence un nouveau départ. Je crois qu'aujourd'hui commence un changement dans la vie de chaque personne. Je crois qu'aujourd'hui chaque personne qui nous accompagne, Seigneur, elle ne sera plus la même. Celui qui est sans travail, sans vie, qui vient de se lever en ce moment, ne sait pas quoi faire. Mon Dieu, les personnes qui sont vraiment en train de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, il semble qu'il ne voit pas de sortir. sont dans un trou, sont dans une obscurité totale, dépression, oppression, sans vie, sans réponse. Au nom de Jésus, consagre cette eau. Mais on est le Seigneur de la lumière et celui qui mourra d'elle, elle sera un point de contact, de la foi, dans ta parole, dans ta promesse. Et cette vie sera relevée. Au nom de Jésus, je profetise. comme tu as fait dans la vie de ce témoignage, comme tu as fait dans ta parole, tu vas faire aujourd'hui dans la vie de celui qui croit. Et si vous croyez à cette prière, dites, je crois que ma prière est exaucée. Amen. Grâce à Dieu. Je vais te laisser toi avec foi. Sois exaucé au nom de Jésus. Le même qui nous a guéris, le même qui a guéri ce témoignage, le même qui a opéré, faisant David sortir de la vallée de l'ombre de la mort, il veut le faire avec vous. Dans l'opportunité, vous recevrez gratuitement cette parole. Le pussombe 23. Pour vous, pour votre famille, invitez votre voisine qui vous savez qui souffre, qui est en train de vivre dans la vallée de l'ombre de la mort. Votre être cher, votre enfant. Peut-être vous dites, pasteur, comment je vais faire ? Dieu vous guidera et fera tout arriver pour que vous puissiez être avec nous. Aujourd'hui est une nouvelle journée. Aujourd'hui est une nouvelle journée. Et Dieu fera en sorte que demain soir, mardi à 19h, vous puissiez faire part de ceux qui vont chercher ce miracle. Dieu vous bénisse. restez avec ce reportage de l'action sociale qui a été faite la semaine dernière ici, dans notre siège aux Abîmes. Cette action sociale qui a aidé à sauver des vies. Et vous, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour votre vie et pour la vie de votre prochain ? Dieu vous bénisse. Bonjour à tous. Comme vous le voyez, nous sommes ici devant notre siège au Centre d'accueil Universel des Abîmes. Et aujourd'hui, le CAU et le FS, l'établissement français du sang, sont en partenariat afin d'organiser une grande collecte de sang. L'objectif est de pouvoir sauver des vies. Madame, bonjour. Bonjour. Dites-moi, quelle est votre fonction au sein de l'EFS ? Alors, moi, je suis responsable des prélèvements. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la situation en Guadeloupe, le besoin, on sent en fait dans les hôpitaux, dans les cliniques ? Alors, la situation, déjà, une chose qui est absolument regrettable, c'est qu'on ne prélève pas assez en Guadeloupe, qu'on n'a pas assez. On a des donneurs dans les fichiers, mais les donneurs ne viennent pas suffisamment régulièrement. Les donneurs viennent plutôt occasionnellement et on ne prélève vraiment pas suffisamment pour soigner nos malades de Guadeloupe. C'est regrettable à deux points de vue, déjà, parce que ça serait quand même bien de pouvoir être autonome. Et l'autre chose, c'est qu'il y a des particularités qu'on appelle phénotypiques sur les globules rouges des afro-antillais qui sont très différentes des particuliers qu'on va trouver sur les globules rouges des métropolitains, des caucasiens. Et c'est vrai que le sang des donneurs guadeloupéens est bien meilleur pour soigner nos patients que le sang qui arrive de l'hexagone. Moi, je me dis que demain, ça peut être mon tour, j'ai besoin d'hommes. Je donne à ceux qui sourds, ceux qui en ont besoin, ceux qui sont malades, en fait, les vies qu'en ont besoin. Donc, on met qu'à laver l'autre, comme on dit. Je suis donneur universel et puis, il faut sauver les vies, alors c'est pourquoi je me suis déplacée. D'autant plus dans notre milieu de travail professionnel, c'est très important pour pouvoir aider les autres. Je conseille les gens à venir donner leur sang pour pouvoir aider leurs prochains. C'est une action que c'est pour pouvoir aider des personnes que peut-être je ne connais pas et qui auront besoin. C'est un geste que parfois les personnes, elles pensent seulement quand eux, ils ont besoin ou quelqu'un de leur famille a besoin. Mais quand ça ne nous touche pas, on se dit, voilà, ça ne me regarde pas. Sauf qu'il faut à chaque jour penser qu'il y a quelqu'un à ce moment même que je donne qui a besoin de ce sang. Et si ce peu de minutes que je donne peut sauver des vies, qu'est-ce que ça me coûte ? C'est gratuit, et ça va m'aider à moi et à la personne à qui je donne. Alors, il a toujours la parole que dit, celui qui donne reçoit. Et ça, c'est dans tous les aspects du mot. Alors, j'ai envie à tous à pouvoir donner, collaborer avec ce geste parce qu'on sauve des vies. Donc, docteur, nous sommes ici à la fin de la collecte. Est-ce que vous pouvez nous dire comment s'est passée cette collecte ? Alors, cette collecte, je trouve, s'est très, très bien passée. On a accueilli quand même un nombre de donneurs importants parce qu'on a accueilli 109 donneurs. A priori, on a dû prélever 67 poches de sang, ce qui est tout à fait honorable pour les collectes que nous faisons en Guadeloupe. Et ça s'est vraiment très bien passé. Est-ce que vous êtes habituée à avoir autant de personnes lors des collectes ? Absolument pas, c'est une collecte tout à fait exceptionnelle. Habituellement, on est dans le camion avec un médecin, deux infirmières. Là, on a déployé un gros dispositif avec trois médecins, quatre infirmières, deux agents d'accueil. Habituellement, on n'a qu'un agent d'accueil et puis deux personnes à la collation. Ça nous permet en plus, s'il nous manque des choses, d'aller faire des ravitaillements. Je remercie encore toute l'organisation qui nous a vraiment aidés de façon importante. Le jour où on a un proche qui a besoin, on se rend compte à quel point c'est important. Il faudrait s'en rendre compte avant, se dire que tous autant qu'on est, si on n'a pas déjà été confrontés à la transfusion, on le saura forcément un jour dans notre vie, que ce soit pour un parent, un proche, un ami, même un collègue de travail. Et là, on se rend compte que c'est important, il faut donner avant. Et puis, il faut donner régulièrement parce que vraiment, c'est dommage de faire venir des poches de l'hexagone qui ne sont pas forcément les bonnes poches pour nos malades.